Retour au top scorer Lausanne-Noire, Isère encore. Le lâcher qui fait tourner, c'est intéressant et c'est goal ! L'ouverture de la marque pour Jeffrey dans les premières secondes de cette partie. Et cette réussite signée donc du top scorer. Nierville qui va lutter pour tenter de récupérer cette rondelle en possession zuricoise. Kenins qui tira et qui marque. L'égalisation en faveur des zuricois. But signé Ronalds-Kenins après 5 minutes et 37 secondes. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit mais Kenins a pu se mettre en place. C'est bien joué sur la droite Genadzi. Derunz au centre, une passe et goal ! Superbe ce que fait le LH avec ce but de Pesonen. Et le 2 à 1 signé à 5 contre 4 en toute fin de situation spéciale. C'est l'action parfaite de la part du LH qui reprend l'avantage face aux zuricois. Grâce au numéro 82 Harry Pesonen. Christophe Alue qui arrive à ramener la rondelle. Il ne la bloquera pas mais il l'a ramené, vous l'avez vu, devant lui et permettant à ses petits camarades de jeu de pouvoir intelligemment repartir. À l'image d'Antonietti qui marque le numéro 3. Benjamin Antonietti signe le numéro 3 en pleine offensive zuricoise. Et sur une rupture qui est partie. Qui permettrait d'aller marquer un quatrième et puis de couper un petit peu ce rythme. Rapide et goal ! Le voilà le numéro 4 à 5 contre 4. Le LH qui profite de cette opportunité. Et Jeffrey peut marquer à l'instant son deuxième but de la partie. 5 contre 4. Le but 6 contre 4. C'est le choix qu'a décidé le coach. Le tir à Zanoua et goal ! Et but le numéro 5 marqué à 4 contre 6. Pour ce LH. Et la tentative de Walson de faire sortir son gardien sous cette situation spéciale. La réduction du score à l'instant pour les Uriquois. On était déjà à 5 contre 5. Le 5 à 2 est signé. Seba pour sortir cette rondelle. L'accélération est en faveur de Schelling qui marque le numéro 6. 6 à 2 pour le numéro 47 Schelling. Et puis il y a Kenins qui s'énerve. C'est un petit peu ridicule. Cette réussite.